Allo ? Oui ? Oui. Le DLC me tabasse la gueule, ce sera le titre de la journée, messieurs dames, pour la suite de ce Let's Play Elden Ring. Le DLC, lui, est sorti la semaine dernière. Et je suis ravi de continuer à le découvrir. Je suis allé choper où était exactement le DLC, entre guillemets, tout seul. En vrai, je l'ai trouvé tout seul la semaine dernière. J'ai réussi à rentrer dans le DLC et je me suis retrouvé, au bout d'un moment, je suis rentré dans un château et je me suis retrouvé face à un gigaboss qui est le premier boss que je croise du DLC, mais qui a l'air un peu méchant, je dirais. Voir absolument... Ouais. Absolument difficile. Regardez où je... Ah, mais oui, c'est vrai que j'étais... Voilà. Tu te fais malaxer. Bah, c'est-à-dire que je viens à peine de rentrer dans le DLC ? Regarde, j'ai rien fait. Je suis arrivé là, j'ai marché, j'ai pris ça, j'ai marché, j'ai pris ça. Comment j'ai fait pour aller là, déjà ? Je sais plus. Si, 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 il y a une petite... Tu peux passer là, quoi. Et d'un coup, je suis allé... J'ai fait que avancer et j'arrive ici dans cette salle monstrueuse où il y a un boss de fou furieux. C'est chaud, non ? Je sais même plus son nom, ce boss, mais c'est une dingue, par contre. Est-ce que je fais un trail à froid comme ça, juste pour voir ou pas ? T'as été tout droit, je pète mon crâne. Ouais, mais j'ai été tout droit parce que j'ai trouvé le chemin. J'ai pas fait tout droit parce que je voulais aller tout droit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai fait tout... Enfin, en gros, j'ai fait tout droit et je suis arrivé sur le boss, mais c'était pas voulu. Genre, j'ai pas voulu faire un tout droit en mode où est le boss ? Je savais même pas où j'allais, moi. J'allais au hasard. Donc, évidemment, je rappelle... Putain. Évidemment, je rappelle pas de... Pas de... Comment dire ? Pas de spoil, pas de backseat, sauf si demandé, d'accord ? Backseat niveau build, ça me dérange pas. C'est-à-dire, les trucs techniques du genre... Honnêtement, tu pourrais mettre 14 dex de moins, tu serais soft cap. Ce qui te fait perdre, certes, 6 de dégâts sur ton arme principale, mais tu vas pouvoir monter ton eso de 14. Ce qui te fait monter ton saignement de 150. Donc, ça peut valoir le coup. Ça, je suis grave d'accord, en vrai. Ça, je suis grave d'accord parce que l'odeur de la sueur, j'adore. Donc, moi, il n'y a aucun souci. Mais, tu devrais aller voir, il y a un levier qui t'amène dans une zone. Ça, non. Ça, c'est non. Ça, c'est non, messieurs-dames. Ça, c'est interdit. D'accord ? Voilà. Ok. Yopon, j'étais à l'escalade. Tu me fais un TLDR de ton internet, please ? On sortira la rediff sur la chaîne YouTube. Ce sera mieux, je pense, que le TLDR. Je pense. Je pense. Bon, vous savez quoi, First Strike ? Je sais pas ce qui se passe. Je me rappelle plus du boss. Je sais pas ce que je fous. C'est parti. C'est parti. Je sais pas ce qu'il y a pas ce qu'il y a pas ce qu'il y a pas. Ah non, je roll. Ah. Ah. Ok. Électricité. Électricité. J'ai voulu lui mettre un coup, mais je crains l'électricité. Ah. Stop, électricité. Stop, électricité. C'est très grave. Oh. Y'a beaucoup d'attaques, là, monsieur. Laisse-moi régénérer. Un, deux. Aïe. Le vent. Le vent, messieurs-dames. Merde. Ok. La tornade, elle est pas dodge. Ça, c'est dodge. Encore, encore, encore. Ça, mort. 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 Terminé. Terminado. Au revoir, merci. Bisous, ciao. Mort. Est-ce que vous pensez qu'on tombe, là ? Là, je fais encore dix tries, on le tombe, là ? Pas mal pour une reprise. Oh, vous êtes adorables, là, avec moi. Est-ce que j'aurais pas mieux en fiole ? Genre, est-ce que... Ah, mais oui. Est-ce que j'aurais pas mieux en fiole, du genre... Améliorer les fioles sacrées. Non, pardon, en... Mélange. Est-ce que j'ai pas mieux... Parce que là, actuellement, j'ai... Réduit considérablement les dégâts subis et restaure la moitié des PV totaux. Est-ce que j'ai pas autre chose, tu vois ? Plutôt que réduit considérablement, est-ce que je n'ai pas un... Améliore temporairement les attaques de foudre. Est-ce que je me prendrais pas ça au début de la P2 ? Tu vois ? Je me dé... Je me dé, c'est pas mal. Ah, mais non, c'est mes attaques de foudre. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Pardon, pardon. Ignorer toute consommation de PC. Ah, j'adore les PC, moi. Une explosion. Progressivement, la puissance des attaques successives. Renforce les attaques chargées pour une durée limitée. Améliore temporairement les attaques sacrées. Améliore temporairement la récupération d'endurance. Bof. Restaure progressivement des PV pour une durée limitée. Améliore temporairement les PV max. En vrai... Il y a peut-être un truc à aller chercher là. Prédit sur le nombre de travail. Ah, il y a une prédiction qui est lancée là ? Pop, 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 pop. Ok. Euh... Je me tâte. Tiens, je vais prendre ça. C'est parti. Et ce boss, j'ai cru voir que pour beaucoup de monde, il était particulièrement compliqué. Merde. Merde. Ah ! Ah ! Il faut que je déloc. Il faut que je déloc. Pardon, excusez-moi. 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 Il faut que je déloc. Pendant ça, je déloc et je me cassosse. Ou je déloc et je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre inversée que tu aurais retourné face à un miroir. Je pense. Ça doit être ça. Ouais, mais talisman, ils sont optis. Enfin, optis, je suis pas sûr, mais... Merde. Ah ! Il me... En fait, il me... Il delay vachement son attaque. Euh... Il delay vachement son attaque. Concentrez-vous. Concentrez-vous. Je prends ça. Argue. 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 Et Christine. Pas très gentil ça. Pas très très gentil. Mais ça me restaure pas du tout des PV là. Ça a pas du tout marché ma potion. Y'a trop d'électricité. Y'a trop. Y'a trop. La musique est dingue. 1-2. Ah oui. Oui c'est ça en fait. Je viens de capter un truc je crois. Glace. Ah bon. Ah bon. Ah bon. Ah bon. La caméra c'est super. C'est super le caméraman. Le caméraman est appelé à l'accueil messieurs dames. Il faut réagir là. 100 000 pétales pour invoquer les dieux d'Elden et te donner la force et courage. Évidemment le pachy shiny qui s'affiche c'est un signe de win. Aïe. Aïe aïe aïe. Y'a pas le niveau. Ah écoute j'ai fait à peine une vingtaine de tries. 25 peut-être. Ok. Tellement flingué ces combats de boss points faibles du jeu pour moi. What ? Ah non moi je trouve pour le coup. Je trouve que ce boss là il est quand même assez fou. Bon c'est illisible. Tu sais pas trop ce qu'il se passe. Par contre je trouve ça assez dingue. J'avoue. Personnellement. Et je trouve ça. Non mais attendez chacun ses goûts tranquille chill. Je trouve au contraire que c'est tout le plaisir. Genre. Genre dans ce jeu tu te balades tu te balades tu te balades tu vois des trucs de fou. Et puis d'un coup tu tombes sur un boss énorme. Moi j'adore c'est exceptionnel genre. Je trouve ça. Oh je crois qu'il a les switch en... Ouais voilà. Je fais ça. Comme ça ma vie elle remonte petit à petit. Elle remonte petit à petit ma vie ou pas ? Mais je peux pas il me bloque ! Monsieur ! Monsieur ! Je vous sens extrêmement en colère. Et je comprends... Mais non c'est le delay ! Je peux pas vous en vouloir pour ça. Ah ! Ah ! Ah ! Un, deux. Tac. Tac. Ok. En fait il y a un truc que j'avais pas compris je crois. Je pense que c'est mal sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour du Québec bonjour à vous Les Québécois et Québécoises qui attirent le live Tête de bête divine Oh ça peut Ça ça peut Oh lalalalala Oh ça peut me plaire ça Perm minder d'obtenir le pouvoir je peux rien faire la tête de b c'est pas vrai elle est où cette tête merci en tout cas pour vos jeux je vais vous régaler je suis très content de l'avoir battu très très content tel que vous me voyez ici master class c'est tout simplement une master class est tout bonnement une master class on attend entend là ça me fait penser à quelque chose là je me dis qu'on peut partir sur un truc cool il est où le il est là merci pacatino merci beaucoup pour ces deux ans merci bonhomme de neige pour les 26 mois bon bah voilà très bon j'ai pris combien j'ai pris 120 mille ouais de toi d'une op nord vpn non je suis content quand même je suis content tu peux désactiver le point d'escamation dès que tu ramasses un nouvel objet dans a dans les options oui ok ok mais je peux pas monter de niveau là c'est 160 mille collection balian sa bala balan siaga summer 2025 once 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 qu'est ce qu'il ya temps je vais voir là regarde l'effet de la coiffe merde bah la coiffe elle est là couvre chef représentant la tête d'une bête divine capable d'effectuer la danse du lion même si elle fut portée par les plus illustres colosses elle ne répond plus aux prières et ploré de la vieille femme l'invocation divine amplifie la puissance des tempêtes de son porteur ainsi que sa force et sa dextérité mais d'igni diminue la puissance des fioles sacrées ah oui ça me donne quatre de dexte bah c'est trop bien non et quatre de dexte et quatre de force bah parfait royal au bas royal au bas qu'est ce que vous me voulez merci punzel pour le sub gift merci thomas pour les trois mois aussi merci infiniment non t'as déjà 80 et c'est un nerf tail tu veux dire que je suis j'ai déjà atteint mon j'ai déjà atteint mon cap c'est ça merde on n'a pas réussi à ouvrir plus on manque un peu de force là dessus centre spirituel vénéré bien sûr attendez il faut que je me remette juste ce que moi normalement nabie vraiment enfin mon nabie si si tenter que ça compte bien sûr mais mon nabie c'est vraiment celui-là pour le coup là j'ai un flot titanesque ah mais on monte j'avais pas capté mais j'ai vraiment et on va là ah oui j'ai vraiment fait un tout droit insane genre oh notre tour dissimulé dans l'ombre oh immense plaisir aidez le à atteindre la divinité ultime oh la divinité qui nous apportera le salut oh merci captain bémol j'avais oublié de te regarder en live depuis quelques jours my bad juste j'ai graillé ce dlc exceptionnel ben non mais t'as raison captain bémol merci beaucoup pour les zinzins message de la tour des ombres message laissé par l'aida chevaleresse de l'aiguille adressé à ceux qui comme elle marche dans les pas de michela le portail divin se trouve dans la tour scellée par les ombres c'est certainement la direction que prend le bienveillant michela nous ne sommes pas des empiréens et nous devons trouver le chemin qui nous y conduira je suivrai les croix à l'est la chevaleresse de l'aiguille mais elle s'est pris pour qui l'aida alors désolé mais à moins que ce soit une personne à qui j'ai des relations extrêmement proches l'aida tu me parles pas de l'aiguille comme ça c'est quoi cette histoire cheveux non mais attend chevaleresse de l'aiguille non mais on est où je m'ouvre un je m'ouvre un bel dit ça moi sur ces paroles le melon bah non mais attend mais pour que tu te prends cheval attend mais l'aida l'aida chevaleresse de l'aiguille mais ça va pas l'aida c'est grave non scellé et occulté par les ombres l'est suive les croix à l'est c'est ça nous devons trouver le chemin oui oui je suivrai les croix à l'est qu'est croix j'ai pas vu de croix t'as quoi sur le crâne j'ai sur le crâne j'ai tout simplement la tête que j'ai que j'ai démoli de du boss du lion dansant j'ai pulvérisé le crâne ce qui m'a permis de le récupérer purement et simplement et le mettre sur ma tête pour prouver et asseoir ma domination finalement moi perso je suis moi je sais pas vous mais personnellement je suivrai les croix à l'est honnêtement honnêtement je pense que suivre les croix à l'est me semble de la bonne speed on right now allez les croix à l'est ouais c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair clairement clairement les croix là je vois que ça en danger plus de café au le moment où la journée s'allonge là attend les croix à l'est Oh tentative de cut C'est quoi ta recette de pâte que t'as posté en story hier ? Oh la 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 j'en ai fait saliver plus d'un Oh la 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 En fait c'est des raviolis Alors déjà sachez que les raviolis pesto de base Ce sont des pâtes C'est pas moi qui les ai faites ces raviolis Qui les ai faites bref Vous savez c'est les paquets de pâtes Qui se font en 2-3 minutes Qui passent plutôt crème Mais sauf que je me suis fait un petit nappage Où j'ai fait revenir Deux gousses d'ail mais parce que j'aime l'ail C'est très particulier Deux gousses d'ail avec des pistaches Et de l'huile d'olive J'ai fait revenir tout ça parce que j'adore l'ail un peu grillé Et les pistaches un peu grillés aussi Donc je me suis fait revenir tout ça Et ensuite Je l'ai juste versé sur mes Sur mes pâtes sur lesquelles j'ai aussi mis Des petits bouts de mozza Du basilic Du parmesan Et rajouter un tout petit peu d'huile d'olive en plus Et franchement c'est exceptionnel Mais c'est pas Il y a aucune difficulté dans la création de ce truc là Qu'est-ce que c'est que ça ? Je saute là Je saute là non ? Qu'est-ce qu'il fait le mec ? Je crois que c'est pas là Il me semble A check A check A retest En vrai à test 07 Je retente ou pas ? Je vais voir En fait il est fort probable que ce chemin que j'ai Ah non pas lui Lui c'est un cauchemar Vraiment Là c'est la salle où j'avais déjà récupéré Les trucs Les items L'est Les croix Suivre l'est Les croix Les croix à l'est Hein ? Pardon ? Quoi ? Hein ? Monsieur ? Un peu Vous êtes un peu énervé Monsieur Vous me semblez un peu en colère non ? Vous me semblez en colère Ah c'est là où Est-ce que j'aurais pu sauter là ? Non Très qu'il y a un truc En même temps j'ai un stuff Je vais essayer une open un peu plus agressive Et à mon avantage bien sûr Pas réussi Ah 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 Lui c'est cauchemardesque Vraiment Je sais ce que je vais faire juste Dans Là je vais mettre restitue progressivement Des PV en talisman plutôt Je sais que c'est pas très fort Mais je trouve qu'en slow run C'est agréable J'ai failli perdre 120 000 Ouais mais j'ai déjà perdu les 120 000 Je les ai déjà perdu même plus je crois la dernière fois Mais putain il fait quoi ? Je te jure que des fois je pète mon crâne sur le Je te jure que je pète mon crâne sur le Je te jure que je pète mon crâne sur le Suivre les croix À l'est Quoi ? Je suivrai les croix à l'est Non mais il faut que j'arrête de relire C'est vraiment suivre les croix à l'est Il n'y a pas trop de feinte Attends je vais juste changer en fait ma tête Parce qu'elle est super cool Mais malheureusement en fait Elle va au delà de mon soft cap dext Donc je sais que niveau Value Je me permets de douter quoi Je me permets de douter Je fais un peu de Un petit peu d'endu sur une charge moi Après moi je préfère être en charge légère mais bref Ah là À l'est là il n'y a rien Oh il y a plein de cadavres Je suis en train de suivre les croix à l'est Tu as combien d'endurance ponce ? Euh 30 je crois J'en ai pas tant que ça Les croix Ah 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 Excusez-moi est-ce que vous auriez vu des croix à l'est ? Est-ce que est-ce que vous Chut, hello you ! Moi j'aurais cherché à l'est, putain c'est smart ! Merci si vous ne pouvez pas ce week-end Non elle sera pas disponible malheureusement ce week-end, ce sera pas disponible la rediff de la dernière session Oh écoute avec Léo et JB parce qu'en fait la rediff s'est faite supprimer parce que dans un clip on a vu un bout de cul Et pour me protéger Twitch a décidé de supprimer la rediff donc c'est plutôt gentil en vrai de leur côté Comme ça il me protège et je me fais pas perdre ma ban pour un petit cul quoi mais donc voilà Donc ça a été complètement perdu j'ai demandé si je pouvais pas le récup mais bon bah on m'a pas répondu J'avoue je pense que ça veut dire non Dites-moi si je me trompe mais... Ah ah non 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 on me vomit pas dessus Non 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 je ne veux pas qu'on me vomisse dessus Certainement pas Ils ont répondu ils ont dit non Ah ok ok Céline bon bah voilà tu vois Non non pas de vomi Et merci à à à à jimmyz bienvenue à toi sur patrion Oula 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 Je suis pas allé là non plus Attends mais je suis pas... Ah ! Ah ! Hello pour le moment c'est quoi la vie sur le DLC est ce qui vaut le coup ? Alors j'ai peu jouer DLC malheureusement j'ai que trois heures de jeu dont une heure une heure et demie sur un boss donc ça va être difficile mais par contre ça a l'air d'être vraiment... De la bombe dans le sens où si t'as kiffé Elden Ring tu peux que kiffer parce que c'est comme si c'était un Elden Ring 1.5 tu vois Il y a beaucoup plus de beaucoup plus de choses c'est une nouvelle map là j'ai découvert ça pour le moment c'est colossal quoi C'est juste colossal Oui je me rappelle de là Mais attends c'est bizarre qu'il y ait rien d'autre là Y'a rien d'autre ? C'est je trouve bien meilleur qu'Elden Ring de base après 50 heures de jeu dessus Ah ouais ? Genre tu le trouves bien meilleur que Elden Ring de base ? Ok Apparemment la map elle est extrêmement verticale et ça rend le truc assez vertigineux Ah mais c'est là ! Tac 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 Non ? L'entrée pour aller là Je suivrai les croix à l'est ouais mais du coup c'est pas du tout à l'est Ouais c'est l'ouest je sais mais... Le portail divin se trouve dans la tour scellée par les ombres c'est certainement la direction que prend le bienveillant Michela Nous ne sommes pas des empyriens nous... Bah en fait en fait ou alors Ou alors ou alors ou alors ou alors En fait on en a rien à foutre que d'aller là Genre c'est pas là parce que là y'avait juste un portail pour nous amener ailleurs et nous notre but c'est aller ailleurs et on s'en fout de ce qu'il y a là Peut-être en vrai Ou alors ou alors la personne qui a écrit cette petite lettre confond l'est et l'ouest plus ou moins simplement Ca peut être ça hein Je pense que c'est ça C'est ma théorie C'est la bonne théorie je pense en vrai Bien vu Si je saute là Je suis arrivé au dessus de là où je voulais aller Alors que je peux juste me TP là sinon Je crois que je vais sauter Je crois que j'en ai plus rien à foutre Ou alors je vais là et j'essaye d'aller là Tac 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 Ça là on dirait qu'il se passe quelque chose quand même Moi je pense que je meurs pas là hein Là je meurs pas je pense C'estrip C'est rock Ok, ok, ok. Ok, dans 5000, on va pouvoir prendre un niveau et se débarrasser de toutes ces thunes que nous avons... Ah oui, c'est vrai. Ah putain, non, c'est vrai. J'avais oublié. Allez, viens là. Il y en a une autre, je le sais. Ouais, il m'a fait peur, lui. Il y en a une deuxième, je crois. Ouais, elle a. Mais du coup, ce n'est pas du tout là où je voulais aller, donc insane. Donc du coup. C'est ça. Ah bah oui. Exceptionnel. Attends, j'étais allé là. Ah bah c'est l'entrée. Ah, c'est juste l'entrée, c'est de la merde. Ouais, mais ouais, mais attends. On rigole, on rigole. Hop, dodge, parce que je sais qu'il y a un trap. Et non, il n'y a pas de trap, let's go. Là. Le jeu est un peu buggé, mais tranquille. Impossible, ouverture impossible de ce côté. Mais arrêtez ! Ce n'est pas vrai, je suis sûr que c'est openable. Ah, il faudra dire que le DLC, il est un peu buggé quand même. Non. Non. Salut, pan, je sais que tu ne liras pas, mais je tente mon coup. Et tu te trompes. Est-ce que tu trouves le DLC plus ou trop dur par rapport au jeu de base ? Ce serait le cas pour beaucoup de personnes, d'où le patch des devs. Oui, je le trouve plus dur en termes de... Les mobs sont vraiment extrêmement, extrêmement violents, ouais. Ouais, ouais, de fou. Après, j'ai pas encore assez joué pour vraiment être en mode... Ouais, il y a un vrai problème, tu vois ce que je veux dire ? Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. Il est... Ouais, je suis d'accord. Il est plus dur, mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est trop dur, tu vois. Je ne sais pas. Mais ouais, il y a l'air d'avoir des patterns, effectivement, extrêmement agressifs. Ça a l'air d'aller très vite. Non, je, je, je... Oh, la montée de BPM que je viens de me taper. Je ne sais pas pourquoi, en plus, j'ai... Pulvérissin. Et ça, c'est l'entrée. Merde ! Du coup, je ne peux pas aller là où je veux aller, quoi. Oui, oui, je suis arrivé par là, j'ai déjà fait tout ça, non ? Oui, j'ai déjà fait. C'est exactement par là où je suis rentré, mais du coup... Moi, je veux aller là, ici. Ouais, je vais prendre mon niveau, je pense. Ouais, moi, je trouve que de toute façon, ce Elden Ring, on ne peut pas dire que c'est trop dur ou c'est trop facile, globalement. Parce qu'avec toutes les possibilités qu'on a de build et d'aller XP et de revenir plus tard, etc. En fait, le jeu, il est dur comme tu as envie qu'il soit dur, quoi, indirectement. Franchement, si tu as envie de rendre le jeu facile, tue plein de mobs, farm, mets des invocations, fais des sorts, fais un build ultra pété, et le jeu, il ne sera pas si dur, en vrai. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas buter sur un boss de temps à autre, mais il ne sera pas excessivement dur. Si tu veux... Mais sinon, par exemple, moi, ce n'est pas excessivement dur ce que je fais non plus, tu vois, je monte mes niveaux, mais je joue sans invocation et sans sort. Et déjà, ça change un peu la manière de prendre un fight et tout. Ce n'est pas excessivement difficile, mais ça change un peu la manière de prendre un fight. Je prends un peu d'endu. Je suis désolé de focus là-dessus, mais il y a une part de moi qui me dit que... Comment je peux faire pour passer ça, bordel ? Qui dit que je peux passer là, que je dois passer là, même. Ça, c'est fermé, mais ça veut dire que je suis censé arriver de l'autre côté. Mais ça... Ah, mais en vrai, je pense qu'il faut que je suive les croix, comme on m'a dit, vers l'est. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et ça m'amènera au bout d'un moment là, et une fois que je serai là, je pourrai rentrer là, et une fois que je pourrai rentrer là, je pourrai passer là, là, et ouvrir là. À mon avis, c'est ça. Et je pense que je cherche dans le vide. Ça doit être un bail comme ça. Suis ton instinct, t'as trouvé l'entrée du DLC tout seul. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça, ce que tu dis, putain. Et en fait, oui, du coup, je suis allé voir la Solus pour trouver le DLC, et en fait, je n'avais pas spécialement capté, mais il fallait avoir tué Radan aussi. Alors, je n'ai pas capté parce que du coup, je l'ai fait sur ma save, parce que voilà, en jouant, mais en fait, il fallait avoir tué Radan, mais je ne savais même pas. Je ne savais même pas du tout. Donc en fait, j'aurais pu me retrouver dans une situation où il faut tuer Mog, que je n'avais même pas croisé, et Radan. Vraiment tout seul, c'est fou. Mais en fait, j'ai eu de la chance. En fait, j'ai eu de la chance parce qu'en gros, pour avoir accès au DLC, il faut tuer Radan et Mog. Et en fait, Mog, tu le vois au tout début du trailer du DLC, l'endroit où tu as tué Mog, où il y a eu le fight, tu le vois ce truc. Et du coup, moi, voyant ça, je me suis dit, il faut que j'aille là-bas, mais je ne savais pas où c'était. J'y suis allé, et une fois effectivement que j'ai tué Mog, j'ai eu accès au DLC, mais parce que j'avais déjà tué Radan. Franchement, si je n'avais pas tué Radan, je n'aurais jamais trouvé tout seul le Radan, je pense. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Merci Ptiche pour les 56 mois, merci beaucoup Ptiche. Bon, suivez à l'est, te les croix. Tu as trouvé le TP quasiment au milieu de nulle part, au milieu de la neige. Ouais, la logique, elle était genre, c'est le coin que j'ai le moins poncé en termes vraiment d'explos par rapport au reste. La map, elle est bien blindée ailleurs, donc go faire ça et comme ça, je n'ai pas de regrets. Mais je ne pensais pas vraiment le trouver là, pour être honnête. Je ne pensais vraiment pas le trouver là. Tu m'as fait trop peur dans la zone avant d'entrer chez Mok, tu as dit, non ça ne doit pas être là. Tu as failli partir, je me suis dit, si tu sapais cette zone, c'était fini. Oui, ça va, tu es fini, effectivement. Donc du coup, suivre à l'est, les croix. Est-ce que si je regarde à l'est, je vois des croix ? On voit bien là. Là, on va les suivre, les croix, tranquille. On voit bien là. ... Suivons les croix à l'est. ... Moi je pense que je me casse d'ici. Moi je pense premier degré je me casse d'ici. Là c'est là où j'ai battu le boss. Moi je pense que je me casse hein, en vrai. ... Saut nécessaire 3 devant. ... Oh j'ai pas droit mon cheval. Non mais c'est pas ça. Il y a toujours ça là qui me... ... Petit hôtel privé, est-ce que j'irais pas par là tenter une entrée là ? ... J'ai fait tous les murs sauf 1. ... Eldan Rin. Ah attends, j'ai une idée de fou. Imagine ça se débloque parce que je suis le chien fou. ... C'est moi. ... Vous me reconnaissez pas ? ... Non mais l'idée elle était pas horrible. Elle était pas horrible. ... Non. Elle était pas horrible cette idée, franchement. ... ... Si un peu. Ok 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 ok. Je cap, je cap, je cap, je cap. ... Je comprends, je comprends. ... Je cap. Merde. Il est où mon... Il est là. ... Essayez d'aboyer peut-être ? Pouf ! Pouf ! Pouf ! ... Non mais, bro, tu viens de faire un combo complet pour mettre juste le final combo dans le mob là. ... Très grave. ... Et franchement, il jouait bien au niveau des esquives. ... Difficile de... ... Ah ouais. ... Ok, j'ai déjà passé ça. ... ... ... Après, en vrai, avant, je me faisais spoil par des... ... Comment ça s'appelle ? Par des messages au sol, online. ... Là, je me fais plus spoil par les messages. Je dois essayer roulade mes murs partout. ... Tente de doigts. Mais je peux pas, je peux pas mettre de doigts. Je peux que mettre euh... Roulade. ... Dans le mur. Je suis toujours en gameplay aiguille, tel que tu peux le voir ici avec ma double lame. Je suis toujours l'aiguille master, ça ne change pas bien sûr. On ne change pas une équipe qui perd. C'est vrai que j'ai pas fait de test ici. Je suis rentré, je me suis fait agresser par des scorpions et j'ai pas fait de... Genre j'ai pas fait genre ça, tu vois. Ça et ça. Oh lui ! On ne change pas une équipe qui fait match nul. Ah mais forcément. Là j'ai vu que Kiki sur le banc, il n'a pas fait l'affaire. Donc bon, moi je me suis dit au niveau du 11 sur place, il faudrait peut-être aller trouver justement autre chose. Donc j'ai réfléchi à une stratégie en 4-4-2. Et potentiellement faire revenir le doyen. Évidemment Olivier, Olivier Giroux que j'entends. Donc bon voilà, maintenant c'est la stratégie. Est-ce qu'elle fonctionne ou ne fonctionne pas ? Bon ben ça c'est les français qui vont nous le dire, c'est l'équipe qui va nous le dire. Et c'est les supporters qui vont être avec un nom quoi. Hein ? Vous avez un strepsil ou pas ? Vous avez un compresseur sur le micro ? Ah parce que je ne vais pas parler plus fort hein. Ah on me dit de parler plus fort, je ne parle pas plus fort. Ah oui hein. Tu suis un peu de loin le rôle à France ? Euh de très très loin. Alors je sais qu'il y a eu match nul contre la Pologne. Je sais qu'il y a eu match nul contre les Pays-Bas. Genre 0-0 Pays-Bas. 1-1 contre la Pologne. Voilà c'est à peu près tout ce que je sais quoi. Trois match nul. Bah voilà. Mais non je la suis pas trop pour être honnête. Je regarde de loin les résultes. Il y a une compète. Mais tu sais que j'avais oublié hein. C'est Reeve la dernière fois là. Avant BG3 qui me dit l'euro. L'euro. J'étais en mode l'euro. Qu'est-ce qu'il me dit ? Deux matchs nuls et je parle pas du résultat. Ah je suis désolé moi c'est ça que j'ai. Le problème que j'ai avec le foot c'est ça. C'est que. Quasiment tous les matchs sont vraiment chiants à regarder de fou. Sauf si tu connais parfaitement les histoires entre les joueurs, les trucs, les machins. Mais sinon tu te fais yes. Genre c'est une dinguerie. Et vas-y ça me saoule. Après le fait que ce soit le sport le plus populaire ça se justifie par bien des moyens. Et c'est. En vrai c'est normal quoi. C'est-à-dire que c'est aussi le sport le plus accessible de l'histoire je pense. Enfin il y a la course à pied aussi tu me diras. Mais comme par hasard on connait aussi beaucoup de gens qui font de la course à pied comme quoi. Et je pense course à pied, football c'est les. En vrai c'est pas si nul que ça hein. Je trouve ça manque clairement de finition devant les cages. Ouais ouais bah du coup. Magnifique hein le ciel là. C'est incroyable. La 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 la. Ce jeu me rend fou moi aussi. Et c'est pour ça que je prends mon temps. C'est pour ça que je prends mon temps. Qu'est-ce que j'aime prendre mon temps. Le DLC vaut les 40 dents. Le DLC aurait pu coûter 60 euros. Il aurait valu le coup je pense. Premier degré hein. Merci c'est rumen pour les 29 mois. Merci beaucoup. Je suis les croix à l'est. Alors en vrai je vais vers l'est mais je suis aucune croix hein. Attends il y a peut-être un bail là. Il y a peut-être un bail. Si je passe là. Là c'est quoi ça. Ah mais c'est des croix ça. Tac tac. C'est des croix ou pas hein. Hop 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 hop. On va aller voir ça garçon. Un. Deux. Et trois. Nan 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 nan. Oh nan nan! Je voulais aller là haut. Nan 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 CHE. Je voulais checker quand même qu'il n'y ait pas un petit truc là. Les mots gravés prennent forme, j'ai renoncé séant à une partie de ma chair. Ouais, mais non, on ne comprend pas trop. Vous avez quoi comme objet, monsieur ? Oh, des airs cruniques, trois ! Complètement noté. Sources spirituelles scellées, notes contenant des infos concises. J'achète. J'achète ! Je vais les lire, ces infos concises. Attends, je peux lui parler. Je vais me trouver des objets. Leda, ouais, non mais Leda, il faut qu'elle s'exprime, il faut vraiment qu'elle me parle parce que quelqu'un qui se revendique comme maîtresse des aiguilles alors que vous avez le maître des aiguilles devant vous, je trouve vraiment ça aberrant. C'est une aberration sans nom. Voilà, je le dis très honnêtement. C'est pas possible. C'est ça. Je vais prendre mes bénédictions. Ah non, il en faut deux. Bah non, il en faut deux, pardon. Là aussi, il en faut deux. Bah oui, pardon. Bon courage pour ce DLC des enfers. Merci, mec. En vrai, pour le moment, j'ai battu qu'un boss. J'en ai croisé qu'un aussi. C'était le lion dansant. T'inquiète pas qu'aujourd'hui, c'est moi qui danse. Donc j'avais dit que je suivais les croix, donc je vais là-bas, quoi. Tu l'as fumé ? Ouais, j'ai lancé le live aujourd'hui. J'ai fait trois... Quatre tries. Il est mort. Mais sinon, j'y avais passé déjà une trentaine de tries le live d'avant, à peu près. J'ai dû le battre en... Ouais, une bonne trentaine de tries, je pense. À peu près, je pense, non ? Non, mais c'est vrai que j'ai fait un bon try. Le try où je l'ai tué, j'ai mis 150 tries, je suis une merde. Non, mais arrêtez... Arrêtez de dire ça. Non, mais en vrai, ça dépend de ton build, ça dépend de masse trucs. Vraiment, ça dépend de trop de trucs, on peut pas dire ça. Je l'ai buté en deux tries. Mais voilà, aussi, si tu joues invocation, sort super puissant, marteau qui se donne en deux coups, tu vois, ça dépend de trop de trucs. J'ai mis zéro try. Genre, j'ai même pas eu besoin de faire le fight pour le tuer, dites-vous-moi. Mais bref. Merci Arcanthor, d'ailleurs, j'avais même pas vu les 53 mois. C'était trop bien, Codename, avec toi hier. Bâtard. 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 C'est brosson un peu, ici, non ? T'as pas vu, j'ai fait une masterclass, je suis dégueu. Non, j'ai pas check le code MCR, j'étais plutôt stressé à retrouver ma connexion chez vous. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Ça va ? Eh non, je suis pas sûr que ça aille. Je crois pas, je crois pas que ça aille. Y'a pas une ambiance de fou, ici, quand même. Excusez-moi, je me permets de juger, bien sûr. Combat d'infirme. Aïe ! Oh ! Tiens. Tiens. Et tiens. Merci Chérou, pour les 20 mois, merci beaucoup. Et voilà. Je suis sur une des croix dont j'avais parlé, quoi. Insane. Insane. Oh là ! Oh, attends, c'est une autre entrée. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime pas. Non, mais y'en a des fausses et des vraies. Attends, quoi ? C'est à ce moment-là où normalement, vous quittez le let's play. C'est dans ce genre de move, je préfère prévenir de suite. Non, mais on la joue safe. On la joue safe. 46, oui. Bon, bah, écoutez, j'ai pas... Ah, mais ça, c'est un fake mob. Putain, je comprenais pas. Merci Natoo, pour les 20 mois de Prime. Merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, mais non, c'est des petits... Toi, viens. Ah, qu'est-ce que vous ? Je suis là. Ici, là. Là. Oh, là. Juste en bas, juste en bas, baisse... Ah, il est con. Ah, là. Ah ! Chauve. Oh ! Eh ! On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Mais, va te faire foutre. Tu fais pas ça, d'accord ? Toi. Pas plus... Tu es... Aïe. Oh, 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 arrêtez. Ok. C'est quoi que j'ai chopé, là ? Oh, le ramage d'oiseau, c'est plus le crâle altéré. Oh ! Oh, 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 c'est peut-être exactement ce dont j'avais besoin là maintenant, tu vois. Je suis en train de me dire, le ramage d'oiseau, c'est plus le crâle altéré. Il va me donner un peu de robu, ouais. Il va m'alléger un peu... Je vais gagner un peu en physique, on tend en tranchant, mais je vais perdre un peu en magie, quoi. Un mur en pierre à la teinte légèrement verdâtre, issu de l'ensemble d'armures d'oiseaux sépulcrâles. Les oiseaux sépulcrous sont des sortes d'antiques golems créés pour protéger les sépultures spirituelles construites là où toutes les morts finissent par affluer. Eh, j'adore ! Putain, dire que moi, je veux aller tout là-haut. On est en train de se foutre de ma gueule, j'ai l'impression. Merci, Apolline, pour les 23 mois de prêts, merci beaucoup. On va sauver du monde ! Let's go ! Qu'est-ce que c'est là-haut ? On va mettre la musique ? Oh bah elle est là, la musique. Attends, elle est toujours là, la musique déconne pas, déconne pas. Oh ! J'ai cru que c'était un cadavre. Mais c'est un cadavre ! Ah ! Ah ! Oh ! Nickel ! À nous deux ! Ah ! Ah ! Bon bah... L'étendue de... L'étendue de la dingue ! Dragon des flammes spectra... Vous sortez d'où, monsieur le dragon des flammes spectrales, là ? Vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Qu'est-ce que... J'ai vraiment cru que c'était un cadavre, pour le coup. Euh... Ok, j'arrête de faire... Le malin. Et je remets cette... Tête de titres. Hop ! Hé, mais j'ai pas chopé de flammes ici ! C'est pas un peu bizarre ? C'est bizarre, non ? Il tapait sa meilleure sieste. Je m'envoie un petit peu. Je m'envoie un petit peu, effectivement. Mais j'ai pas vu de flammes. C'est chelou. Attends, mais là, je vais vraiment... J'y retourne vraiment. Super. Regardez le chemin pour aller là où je... Parce que là où j'ai envie d'aller, c'est là-haut. On est d'accord ? Oui, c'est ça, là où j'ai envie d'aller. Là, il y a une espèce de chemin, un peu. Je sais pas si c'est un réel chemin, vous voyez ? Et on arrive par l'est. C'est ça ? Ah, mais du coup, il est réveillé maintenant. Oh, merde ! Je vais être obligé de l'assassiner. Je rigole. C'est lui qui va m'assassiner. J'ai pas repris mes thunes. Lui, il a bien repris son... Est-ce que 24 000... Merci Zempile. 44 mois, merci beaucoup. Est-ce que je m'en foutrais pas de 24 000 au bout d'un moment ? Franchement. Honnêtement. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, un monsieur ! Je m'attendais pas du tout à croiser un... Un dragon, je croyais vraiment que c'était un cadavre pour le coup. Ah ! Si je saute et que je lui mets un coup dans la tête, c'est une dingue. J'ai mis un coup partout, sauf dans sa... Wouah ! J'avais pas vu que j'étais descendu de ça. J'ai mis le coup dans la tête. J'ai mis le coup dans la tête. J'ai mis le coup dans la tête. Merde ! Oh. C'est faisable. Je sais pas si... Je sais pas si je descends pour... Wow. Pour faire le fight à la mano. Wow. Il va me sauter dessus. Saute. Eh. Il a tué mon cheval. Eh. Non. Non. Doable hein. En vrai. Faisable hein je pense. Merci Maya pour les 20 mois de Prime aussi. Bonne bestiole. Merci Maya. C'est faisable. Ce qui me rend juste triste c'est que je n'ai pas de... Genre le chemin il est un peu long quoi. Enfin ça va. Mais j'ai pas de flamme autour. Il y a totalement une effigie de Marika. On est d'accord qu'elle y est. Et je sais pas pourquoi on me la propose pas. On me la propose pas. Je l'ai vu en plus en arrivant. On regarde. On la voit. Elle est en bas là je crois. Bah elle est là. Elle est juste là. Et je sais pas pourquoi ça me la demande pas. Est-ce que c'est parce que j'ai pas trouvé la flamme autour ? Non c'est bizarre. C'est bizarre. C'est pas une effigie ça. Ah bon ? Ah ma bad. Ah non c'est les icônes d'invocation je sais pas quoi. Ah oui c'est vrai. Réel. Oui pardon pardon. Elle se ressemble de fou non ? Ah là. Ah mais non c'est mes thunes. Je vais dire il y a une flamme en plein milieu de l'eau mais c'est mes thunes. Non mais y'en a pas hein. Y'en a pas ça veut dire qu'il faut le tuer à ce trail là quoi. Donc c'est parti hein. La 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 la. C'est parti. Ouf. C'est dangereux hein. Putain par contre je suis deck de rater ce coup. Dans la tête. Non. Coup de cure-dent dans les pattes bien sûr. iPod. Ah. Waouh 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 bro. Oh la bataille dans les bois de fond. Hop là on scred Petit coup d'aiguille dans les papattes Dans les batsun Wow Je pensais pas qu'il m'avait là Attention à toi Attention à toi petit poney Birdie il s'appelle Qu'est-ce qu'il nous fait ? Je vois rien Wow le dodge à l'aveugle Je passe sur le côté Ok on a fait un tiers de la vie Un tiers de la vie Bon je lui ferai jamais pop le saignement en fait C'est ça un peu le problème Je me... Je me... Je me... Je me... Je me... nickel Ah mais c'était de l'arbre c'était un arbre je vous jure je crois que je je crois que je tapais le man C'était un bout d'arbre mec il a des pieds qui ressemblent à des bouts d'arbres Faut faire un effort aussi monsieur on dirait un arbre mort mais enfin Je rigole je rigole je rigole je rigole je rigole ok La stratégie est un peu scandaleuse quand même que je que j'utilise si je puis dire parce que franchement J'en ai pour une éternité hein Jum rejum J'aurais dû descendre pour mettre un full combo Fichu oh comment c'est beau par contre et un mais les couleurs changent là pourquoi c'est jaune d'un coup là un peu haut là et je fais n'importe quoi il faut respirer il faut respirer ça fait bientôt 8h30 qu'on est en fight là donc bientôt pause miam entre la p2 et la p3 non ça va être bien à l'aveugle il y a bientôt l'équipe de nuit qui va arriver pour terminer c'est chacun notre tour c'est le taf quoi c'est vrai que j'avais pas pensé à ça si là il ya une deuxième phase je vais péter mon crâne par contre ce qui est pas littéralement impossible et pourquoi ah mais oui c'est ça fameuse je ne veux pas mourir maintenant waouh 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 je toujours pas toujours pas pas un seul proc de saignement bien sûr étant donné qu'il y a 8h30 entre chaque attaque waouh c'est tout tout et pour Qu'est-ce qu'il fait, bro ? Il m'a fait peur, il m'a fait peur, il m'a fait peur. Oh, 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 on se calme. Non, non. Oh, bro, bro, bro. Calm down. Il fait chaud. C'est encore un arbre. J'attaque des souches, en fait. Des souches... Je suis désolé, mais... On ne sait jamais, après. Ça fait peut-être partie du boss, tu vois. Honnêtement, c'est dans ringe. Je suis désolé. ... C'est très très chaud. Ah bah c'est d'autres rails au moins. Cœur de dragon. Pierre de forge sombre des dragons anciens. Et merci pour les GG. Oh le calvaire. La moitié du let's play ça aurait été ce dragon quoi. Oh la 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 la. Waouh.